bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc cette vidéo va traiter du wifi comment activer votre wifi avec le modem ou tout simplement comment changer votre nom de réseau et votre mot de passe allez c'est pareil si suivez moi donc nous voilà devant l'ordinateur maintenant donc il suffit simplement d'ouvrir un navigateur google chrome safari selon votre préférence et sur votre ordinateur aussi qu'il soit windows ou alors qu'il soit mac enfin comme vous voulez ce que vous utilisez habituellement et vous tapez dans la barre d'adresse mafri box point free point fr vous pouvez également taper mafri box point free box point fr vous allez arriver ici qui vous nous ici va vous demander un mot de passe si vous êtes déjà allé dessus c'est parfait vous mettez le mot de passe pardon que vous connaissez sinon vous allez simplement sur soi s'écrit première connexion si vous n'êtes jamais venu ici donc ça doit être quelque part en dessous normalement ou alors vous cliquez sur j'ai perdu mon mot de passe hop ensuite donc connexion j'ai perdu mon mot de passe voilà ils vont donc là ils vous invitent à aller appuyer sur la flèche droite tactile de votre ebox tactile là je ne sais pas si on voit vraiment correctement donc vous allez appuyer sur la la flèche droite voilà et là aucune fois que c'est fait donc là vous définissez un mot de passe on va marquer a e i ou a e i ou par exemple et on fait changer mot de passe voilà une fois que vous êtes là dedans vous allez dans paramètres de la free box donc ça c'est pour changer le wifi donc plusieurs possibilités pour changer le nom du réseau pardon et le mot de passe donc deux possibilités sauf fait par mode simplifié donc c'est largement nécessaire enfin c'est largement pardon suffisant pour juste changer le nom de réseau et le mot de passe par mode simplifié ça marche très très bien il n'y a pas besoin de faire des choses ça marche très bien mais on peut également passer par mode avancé et wifi donc vous avez peur de faire des bêtises vous pouvez aller sur mode simplifié mais mode avancé aussi pour les plus les plus aguerris on va dire c'est faisable aussi donc on va sur mode simplifié pour ceux qui nous ont du mal on va cliquer sur assistant wifi et là il nous explique comment faire donc vous lisez un cliquer sur démarrer hop ou cliquez sur oui vous allez arriver sur cette étape c'est le nom de votre réseau wifi et le mot de passe de votre réseau wifi donc ce nom de réseau et le mot de passe c'est celui qui figure sur votre carton d'emballage du freebox la freebox serveur sur laquelle affiche l'heure donc là vous mettez un nom de réseau à vous le changer et vous mettez un autre mot de passe et ensuite vous validez et à ce moment là à ce moment là vous allez avoir comment vous allez pouvoir vous connecter avec le nouveau nom de réseau et le nouveau mot de passe donc n'oubliez pas que dès que vous allez valider si vous êtes en wifi directement avec votre ordinateur il va falloir que vous reparamétiez votre ordinateur parce que vous ne pourrez plus naviguer sur internet dès l'instant vous validez qu'est ce que j'allais dire d'autre bien évidemment pour aller sur ma freebox.free.fr ou ma freebox.freebox.fr qui ramène au même lien il faut absolument que vous soyez connecté sur votre serveur donc sur le boîtier qu'affiche alors que ce soit en wifi ou en ethernet obligatoirement vous ne pouvez pas faire ça admettons avec une connexion 3g c'est pas possible vous ne pouvez pas aller sur votre freebox personnel si vous êtes chez un autre abonné une personne de votre connaissance qui est chez free si vous faites les modifications d'une personne en étant connecté sur son wifi de chez lui vous allez modifier ses paramètres à lui et non les vôtres donc il faut vraiment je préfère être clair là dessus il faut absolument que vous soyez branché sur votre réseau wifi ou alors en ethernet ou en cpl selon ce que vous utilisez donc voilà voilà au niveau de pour la freebox révolution donc j'espère vraiment que ça a été clair pour vous et je vous dis à très très bientôt parce que je pense faire un tutoriel également sur activer le wifi au niveau de comment pour la freebox cristal ou je vais y arriver ou la freebox v5 donc je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tutoriel vous